Hey ! Cucu à tous et bienvenue pour cet épisode 3 ! On a déjà fait 7 pépés, on a fait les 7 nourrissons, voici maintenant l'étape des 7 bambins. Les bambins sont beaucoup plus autonomes que les autres, donc ça risque d'être un peu moins le bordel. Mais ça risque d'être quand même le bordel. On va tout de suite rejoindre Valentine et ses 7 clones, maintenant ! Il est 5h du matin et la maison est remplie de tous ces bambins. Elle a été aussi relookée la petite maison, elle a quelques petits objets du plaisir et du bonheur. Et comme vous pouvez le voir, les chômes ont été agrandies, il y a des lits partout. Les bambins sont là, je ne les ai pas relookés, je ne les ai pas... Ils sont de nouveau 7 et ils ont une jauge plutôt pas mal bien remplie. Donc c'est parti, je laisse faire maintenant Valentine et ses marmots. Et let's go pour observer et voir ce qui va se passer. Et si elle va en perdre un encore ou pas. Bon bah ça joue dans la cuisine. Et là ils sont tous partis en mode on va les jouer aussi dans le jardin, évidemment. Pour l'instant tout va bien, tout roule ma poule. J'ai déjà hâte de voir quand ils auront tous la dalle ou quand ils se chiront tous dessus, comment elle va gérer. J'ai quand même mis 3 chaises trucs du mal là, comment c'est la chaise haute. J'ai dispersé pas mal de jouets partout dans les chambres. Il y a de quoi faire, il y a aussi des tablettes, super. Il y en a déjà une qui a pris, c'est qui ça ? C'est Maï. Ok, Jaé a déjà foutu. Jaé le destructeur a déjà foutu en l'air la maison de poupées. Sympa, déjà, direct, comme ça, au bout d'une heure déjà. Écoutez, ça promet, je suis pas sûre qu'elle la répare d'elle-même par contre. Dommage les gamins, vous devrez faire sans. Oh là là, et elle, elle joue dans les chiottes. Aymon ? Aymon, pourquoi tu joues dans la cuvette des toilettes ? Oh là 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 là. Elle a dit, oh ouais, mais c'est tranquille, là, ils savent se gérer, ils savent marcher. Bon, bah nickel, je vais pas m'en kikiner. Jill est triste pour la maison de poupées, Maï est triste pour la maison de poupées. Oh, un câlin ! Spotted les câlins ! Trop mignon. Ah bah là, ça discute, hein. John est agressif. Bah là, tu m'étonnes, il s'est fait largement oublier la dernière fois. jeté en pâture dans le monde, que sa mère n'en voulait plus. Donc oui, tu m'étonnes, il est agressif envers la vie ce petit. Je le comprends. Non ! On a Maï qui doit être, du coup, une, comment dire... Mais même pas, elle est charmeuse. Mais comment elle peut aller au pot si elle est charmeuse ? Utiliser une couche ? Pardon ? Mais t'utilises pas une couche, t'es sur le pot. I don't understand what is going on réellement là. Ok, bah écoutez, je comprends pas. Ça commence déjà à se chier dessus, il y en a deux, trois qui chialent. Ça commence, hein. Ah, les estomacs se creusent. Ah, elle va le faire, elle va le donner à manger. Sans lâcher le haut, je crois. Waouh, quelle maman exemplaire. Allez, John, tu seras peut-être pas oublié cette fois-ci. Bichon. Regarde, maman, elle te donne à manger. Il a fait valdinguer la bouffe. Difficile pour la nourriture. Oh, John, je trouve que ça ressemble bien. C'est bien la suite de ce qui s'est passé à l'étape nourrisson, puisqu'il n'a pas été nourri. Et elle l'engueule ? Non. Bon, c'est pas encore le chaos, mais presque. En tout cas, elle lui redonne pas à bouffer. Il essaie de négocier. Il dit, mais ouais, mais maman, vas-y, donne-moi un morceau de cheddar. Tu verras, c'est vachement mieux quand même, je veux dire. Euh, tu vois, ou alors à du poulet, je sais pas, moi, quelque chose. Oh, ça vient de péter, là. Jake, il vient de se chier dessus. Elle va mettre John au lit. Mais ça y est, c'est de nommer son nouveau chouchou. Ah non, c'est Maé, pardon. C'est John, oui, c'est... Attendez, John, t'as changé de coupe de cheveux. What the fuck ? John déteste qu'on le porte, mais c'est... Mais il est absolument adorable, ce gosse. Hein ? Euh... On donne pas... Ça donne pas du tout envie de l'abandonner dans un coin, ça, c'est clair. Ça le fait, ça le fait. Peut-être qu'il y aura pas de drama, hein. Ah. Commence à avoir des crises. Mange salement pour Maé, super. Quel plaisir. On a la petite Nora qui en a marre d'être sur la chaise, là. Elle veut sortir et... Et elle est fatiguée. Attends, il y en a plusieurs qui sont parties se coucher, quand même. Un, deux, trois, quatre qui dorment. Eh ben, quatre sur sept, ça fait beaucoup, hein. Maman, j'ai faim ! Je voudrais des sandwiches au fromage fondu ! Crâ, la chaise haute, cet enfer. Oh ! Alors, t'auras pas de sandwich au fromage fondu, mais t'auras des céréales de Batou. Ah ! John, il a envie d'aller se coucher. Eh, ça va, elle est légère, hein. En vrai, euh... Et elle se paye même le luxe de faire la vaisselle. Oh là là, j'avais pas vu ! Ça commence à faire des dégâts, ici. Tu m'étonnes, la maison va être repeinte, hein, directement. Ça gueule, ça mange n'importe comment. Comment ça commence à être un peu le dawa ? Aïe, 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 encore du bordel. Séparation parentale dans 24 heures. Bah, ça va, il y a le temps. Bon, ils sont quand même pas mal dans le rouge, les gosses. Rouge, bleu, euh... Oh, regarde. T'as même droit des bisous. T'as déjà eu qu'il s'est endormi sur sa chaise. Ah non, il peut pas, parce qu'il y a la télé qui continue à marcher. Premier évanouissement pour la petite Aïmon. Dans le jardin, comme une pauvre petite gamine. Délaissée, abandonnée. Et lui, il en a marre de la chaise. Allez, Valentine, là, il faut gérer un peu mieux que ça, là. Et l'autre, il s'endort encore sur sa chaise. Bichette. Premier évanouissement pour Valentine. Quand même, tes gosses, ils sont vachement plus indépendants que les bébés et les nourrissons. Je comprends pas. Et elle, elle chiale, du coup, t'as tout le monde qui est réveillé. Et le chaos commence. Ça fait même pas encore 24h, Sims. Liam a très faim. Mais Liam est tellement discret. Liam s'est tapé la meilleure nuit de sa vie en même temps, hein, Liam. Il y a déjà de la bouffe et tout par terre, là et là. Attendez, parce que moi, je comprends rien. Je suis bien sur le bon Sims. Il n'y a pas l'action. Et ça fait rien ici. Et les mouches commencent à arriver. Youhou. Allez, a priori, elle va mettre la petite Nora dans la chaise pour la nourrir. J'aurais pas dû mettre ces chaises en même temps. C'est jouissif, non ? L'avoir galéré avec. Les gamins qui restent coincés. C'est l'enfer. Clairement, tous les gamins lui demandent un bain. Elle ne bouge pas pour le faire. Voilà, ça commence. Il a mordu la petite. Non, on va pas faire difficile. Il a mordu sa soeur. Ah, la John, quelle saloperie. Non, mais c'était une sélection naturelle. Finalement, l'étape nourrisson, commandement, l'a abandonné. Elle l'a vu. Elle l'a vu qu'il était horrible comme garçon. Bon, maman retombe dans les pommes dans le jardin. Mais au moins, il fait beau. Il y a le soleil, tout ça. Oh, oh, oh. Le petit Liam a été lavé. Pas entièrement, mais il a été lavé. Je viens dire. Ah, bonjour madame. On n'a pas le temps, désolé. On ne veut pas d'aide non plus. Allez, ciao. C'est ciao, ok ? C'est bon pour vous ? C'est ciao. Maman a enfin trouvé le réconfort de son lit pour se taper une petite sieste. Alors que les gamins... Bah, les gamins, ça va, plus ou moins. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a un enfant, là ? Mais pourquoi les gens, ils sont là ? Non, on ne peut même pas les virer. Casse-toi, gamin. Maintenant, c'est Nox qui vient venir à la maison. Terrible. Mais on ne veut pas de vous. Laissez-nous tranquilles. On vit en autarcie. Entre nous et nous-mêmes. Il y a un bazar, bah, tu le laisses comme ça. C'est notre vie. Ce n'est pas la tienne. Quand je vois du bordel chez quelqu'un d'autre, je ne vais pas aller nettoyer. Je ne suis pas non plus Monica Geller. Bon, bah, John remonte dans les préférences de Valentine. Puisque, regardez, il est complètement dans le vert. Avec juste un petit peu d'énergie en berne, quoi. Voilà, il est au top. Eh, ça crie. Ah oui, tu te fais réveiller, hein. Il n'est pas sympa, ton enfant, hein. Il te réveille. Dommage, elle perdra peut-être zéro enfant sur cet épisode-là. On ne sait pas. Mais... Elle demande... Je crois que la petite Maï demande de l'aide à des gens dans la rue. Venez m'aider. Je n'ai pas d'attention de ma maman. J'ai faim. Je suis fatiguée et je pue. Regardez, je ressemble à une poubelle. C'est incroyable. Appelez-la DAS un peu. Ah, cette fois-ci, elle va vraiment se coucher. Pour combien de temps ? On ne sait pas trop, mais... Là, elle est vraiment partie dormir, dormir. Elle en a oublié une dans le siège. Oh non, pauvre gamin. Maman ! Oh, bah, maman réveille. Bon, maman, tu n'as pas dormi deux heures, ça va ? Allez, occupe-toi de tes enfants. Qui c'est qui a pissé ? Cette baraque, elle en aura vécu des horreurs. Moi, je vous le dis. Et lui, il lui chante une chanson. C'est trop mignon. Oh, la maman qui met la télé, qui réveille ses deux gamines qui dormaient. Les trois gamins qui dormaient, parce que tu en as deux sur les chaises et un sur le poux. C'est abusé. Ah, attends, il faut trop d'accrocher dans sa communication. J'ai peut parler. Ah, c'est trop bien. Et Amon... Mais John, c'est vraiment une saleté ! Comment il agresse sa sœur, donner un coup de pied. Ah non, elle est tombée dans les pommes, dans la plaque de pisse. Il est dimanche midi, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et elle est vraiment au bout du roux, là. C'est vrai que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas mangé. Ah oui, elle allait mourir de faim, donc oui. Et c'est encore un évanouissement. Avec Jill qui s'évanouit également à côté. Trop mignonne. Moi, je fais comme maman ! Depuis le début, elle n'a pas vraiment dormi, quoi. C'est clair que là, c'est compliqué. La sieste fut vraiment très courte pour Valentine. Oh, il y a tous les gamins qui gènent, qui gènent, là. Tellement, ils ne sont pas bien, quoi. C'est une mauvaise mère, Valentine. Sache-le. Une très mauvaise mère. C'est le bordel dehors, un peu. On en a quand même deux dans la piscine à boules. Ils s'amusent comme ils peuvent. Par contre, le salon est toujours en mode grosse merde, quoi. C'est dégueulasse. Mais John ! C'est encore lui ! Il a encore donné un coup de pied à sa petite sœur. Mais quoi ? Mais quel saloperie, celui-là ? Il va mal tourner, moi, je vous le dis. Allez, encore un évanouissement pour maman. Je n'en ai compté plus. On a des gamins qui dorment n'importe où. Les mouches qui envahissent le salon. Un petit break discussion au milieu des dépressions. Des pleurs, de la saleté, des moucherons. Quel bonheur. Ce qui me tue, c'est qu'elle trouve quand même le temps de regarder la télé, quoi. Genre, les divertissements, ça prime sur tout le reste. Sur la vessie, la faim, l'énergie, l'hygiène. Et s'occuper de ses enfants, bien sûr. Oh non ! Ça a refait des bulles. Oh, c'est dégueulasse. Ah, maman a décidé de se faire à manger. Est-ce qu'elle va y arriver ? Est-ce qu'elle va finir de faire son plat ? Ah, pas de bol. C'est un pipi devant la gazinière. Oh, purée. Il y a une flaque énorme. C'est dégueulasse. En plus, la petite, elle a les pieds dedans. Comment ça, ça pue ? Mais je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Cette chambre est la plus... Limite la plus propre. Tu as juste deux pipis. Je pense que le salon est dix fois pire. Entre la bouffe, les flaques de piss et les bulles. Ah non, mais c'est dégueu. Ah, le petit va manger. Un sandwich du confitu beurre cacahuètes. Heureusement qu'elle peut leur donner des repas comme ça. Parce que clairement, faire à manger pour les petits, ça va être compliqué. Ah, elle est retourné voir sa poêle. Est-ce qu'elle va finir par le manger, son plat ? Parce que... Ah oui, mourir de faim dans neuf heures. Bah, ce n'est pas encore pour tout de suite. Ah, dans sa pisse en plus. Oh, la tête dans la pisse. Oh ! Mince ! On n'a pas payé les factures, il n'y a plus d'électricité. Ah, ça veut dire aussi plus de télé. Après, c'est sympa aussi, sans lumière. Ça fait vachement naturel. Ce n'est pas vrai. Elle va finir par manger les biscuits animaux. Oh, elle ne va pas mourir de faim. Zut. Et pouf ! Ça s'amuse quand même, ici. Regarde, ta chambre, elle est propre. Il n'y a pas de couche, il n'y a pas de pisse, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de bulle. Jay qui veut aller dehors, mais Jay va se prendre la foudre. Tu ne vois pas que c'est dangereux pour toi ? Je ne sais pas si un bonbon peut se faire foudroyer. Par contre, maman qui se tombe dans les pommes dehors, tu pourrais en profiter pour te prendre une douche. Pourrais. Elle s'est pris l'éclair. Mon dieu ! Mais qu'elle est bête ! Quand ce n'est pas l'enfant, c'est la mère qui se le prend. Oh non, l'oreille est partie dehors également sous l'orage. Ça a cramé la maison qui était cassée. Coupez l'eau dans votre maison. On ne paiera pas les factures. Elle est partie se coucher. Rien à foutre des gosses qui ont faim. Les orages reprennent ? Ce n'est pas de bol. Déjà cramé, ma petite Valentine. Rentre tes gosses. Regarde, t'en as deux encore qui sont là, qui vont se faire prendre la foudre en pleine tête. Elle a fait un bisou à sa maman. Maman, tu me mets de la vie dure. Je te déteste. Je suis dans le pire état possible de la vie. Mais je t'aime quand même. Ah, ça y est ! Madame Lucier, viens nous friquer nos affaires parce qu'on n'a pas payé les factures. Aïe, 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 aïe. Le lit ! Tu vas prendre le frigo ? C'est la merde assurée. Oh, t'as faim ? Fais gaffe parce que le frigo, il va partir. J'ai l'impression qu'elle va prendre le frigo. Ouais, t'aimes pas les plantes, c'est pas un problème, madame. Vous êtes pas là pour juger l'intérieur des gens, quand même. Vous êtes juste là pour récupérer des biens. Oh no ! Oh my god ! Y'a plus de frigo. Ah, et l'électricité est revenue. Plus de frigo, ça va être difficile pour toi, Valentina. Comment tu vas faire ? Bah, a priori, comment elle va faire ? Elle meurt de faim dans 11 heures, quoi. Après, elle arrive à sortir des plats de son postérieur divin pour nourrir ses enfants. Donc, elle pourrait le faire pour elle-même. Bah oui, les enfants, regardez ces nouvelles pièces pour faire plein de dingueries dedans. On n'hésitait pas. Ah bah voilà. Maé, elle a tout compris. Elle est venue s'évanouir, puis elle a pissé sur le tapis, histoire de marquer son territoire un peu. Regardez-moi ça. La maman et l'enfant qui dorment assis. Elle va mourir de faim dans 3 heures. Je sais pas si je dois la sauver ou pas, parce qu'en vrai, on le sait que les Sims ne payent pas leur facture d'eux-mêmes. On le sait. Bon, 2 heures de vie, je sais pas, moi, mange quelque chose. Elle va mourir en fait, c'est clair et net, elle va crever. Avant que les enfants grandissent, Nora va bientôt clignoter et va pouvoir bientôt grandir. Mais maman, dévouée à ses enfants, va mourir avant. Ma chère Valentine, c'est sûrement le dernier repas que tu offres à ton nom à un de tes enfants qui restera coincé à jamais sur sa petite chaise. Puisque tu vas mourir dans 15 minutes. C'est la fin de ta vie. Tu n'en auras perdu aucun, mais malheureusement, tu y perdras la vie. Ne pas payer ses factures. Un acte que seulement nous autres, pauvres joueurs, peuvent vous faire alors que vous, vous n'êtes pas programmés pour. Voilà qui est une chose très, très stupide et qui va causer ta mort. Ma pauvre Valentine, ce n'est pas moi la coupable. Ce n'est pas toi non plus. C'est les développeurs qui ont fait de la marde. Et voilà, 7 enfants traumatisés à vie. De voir leur mère mourir devant leurs yeux. C'est eux les fautifs, ils ont demandé beaucoup trop d'attention. Oh là là, regarde Valentine. Ils sont tous là autour de toi, tes enfants. C'est si beau, si mignon. Et la faucheuse, elle se dit, mais non. Mais je ne peux pas emmener une maman qui a 7 enfants. Bah, un peu. Salut faucheuse. Bienvenue notre entre... Ouais non, ça pue un peu, j'avoue. Ça fouette un peu, mais regarde, tu ne peux pas emmener Valentine. Que vont devenir ces 7 petits enfants ? Ces petits bambins prêts à grandir et à affronter la vie. Regarde, Nora va devenir une petite fille. Ah, et moi aussi. Jaé aussi. Liam, pas encore, mais dans quelques secondes peut-être. Ils sont 3 à vouloir grandir et voir l'avenir. Tu vas emmener leur profond désir de voir la vie continuer. Avec ta méchante faux... Faucheuse ! N'emmène pas Valentine ! T'as compris ? Elle attend, la faucheuse. Elle se dit, non mais... Il n'y a pas quelqu'un qui va venir là ? Le joueur, il fait quoi là ? Il fait quoi ? Il ne veut pas sauver la maire ? Qu'est-ce que c'est que ça doit lire ? Il se dit, bah non, il n'y a personne qui vient pour la sauver. Donc je vais être obligée de faire mon boulot. Oh là, oh my god ! La partie est terminée ! Valentine n'aura pas survécu à cet enfer des 7 bambins. Le mot de la fin de cette vidéo sera à grosse bouffe. Puisque c'est ce que Valentine n'aura pas. Bah oui, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501